Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Or, le verset suivant va contredire cette justification. Écoutez-le. Musique de générique Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Musique de générique Musique de générique Musique de générique A l'époque de Moïse et du pharaon d'Egypte, le pharaon avait ordonné à son ministre, Haman, qui est un perse qui va arriver cinq siècles plus tard, et lui ordonne de lui bâtir une tour qui atteindrait le ciel qui lui permettrait de voir le dieu de Moïse. Tout en empruntant le récit du roi Nimrod de Babylone qui est arrivé aussi cinq siècles plus tôt que le pharaon d'Egypte. Musique de générique Aujourd'hui nous allons rester toujours à l'époque de Moïse. On retrouve dans les deux versets suivants la réaction menaçante et violente du pharaon vis-à-vis de ces sujets qui les menacent d'infliger un dur châtiment. Soyez donc attentifs au type de punition que le pharaon leur cite. C'est lui-même qui parle dans les deux versets suivants. Pharaon dit Avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette ? En vérité c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées et vous crucifierai tous. Il y avait-vous cru avant que je ne vous le permette ? dit pharaon. C'est bien la stratagème que vous avez manigancé dans la ville afin d'en faire partir ses habitants. Vous saurez bientôt. Je vais vous couper la main et la jambe opposées et puis je vous crucifierai tous. Comme vous avez écouté, le pharaon dit je vous couperai mains et jambes opposées, c'est-à-dire la main gauche et la jambe droite ou bien la main droite et la jambe gauche. Et ce n'est pas suffisant parce qu'ensuite il dit bien je vous ferai crucifier tous. Ce sont donc les deux châtiments successivement, couper une main et une jambe puis la crucifixion. Cette punition est donc celle du pharaon pour ceux qui ont cru en Moïse sans son autorisation. C'était vers l'an 1400 avant Jésus-Christ, soit exactement 20 siècles, 2000 ans avant le Coran. Retenez bien ce type de châtiment pharaonique. Maintenant allons voir une histoire qui d'après les interprétations des religieux al-Bukhari et muslims s'est déroulée à Médine au temps du prophète Mohamed. Le prophète aurait permis à des voyageurs assoiffés d'aller voir un chameelier pour l'accompagner et en même temps boire du lait et de l'urine de ses chamelles. Ces derniers profitèrent de l'hospitalité du Bédouin et ils le tuèrent et volèrent ses dromadaires. C'est ainsi que Mohamed envoya des hommes pour les capturer et les ramener vivants. Il leur donna ensuite qu'on leur crève les yeux et qu'on les laisse errer dans le désert. Et quand ses compagnons lui demandèrent pourquoi a-t-il adopté ce châtiment, il leur récita le verset suivant. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient tués ou crucifiés, ou que soient coupées leurs mains et leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Comme vous avez dû sûrement le constater, après vingt siècles, Allah ordonna à Mohamed de punir des criminels en adoptant exactement la punition du Pharaon à l'encontre des magiciens qui ont cru au dieu de Moïse. C'est exactement le même type de punition, les mains et jambes opposées, puis la crucifixion. Le dieu de Mohamed serait-il à court d'idées pour lui révéler exactement un verset semblable qui reprend une punition propre au Pharaon d'Égypte ? Ou bien le Pharaon était-il déjà musulman vingt siècles avant l'Islam et n'osait pas l'avouer à Moïse et à ses sujets ? Je vous laisse le soin de méditer sur cette immense anomalie. Et je vous dis à bientôt pour d'autres erreurs historiques dans le Coran. Sous-titrage Société Radio-Canada